Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîtes. Aujourd'hui on va vous présenter Ceylan, l'un des premiers jeux édités par Tony Fox. Ceylan, c'est un jeu qui a été réalisé par Suzanne et Chris Zinsley et qui est magnifiquement illustré par Laura Bevon. Dans Ceylan vous allez incarner des pionniers de la culture du thé au XIVe siècle au Sri Lanka. On va donc jouer à faire du business pour vendre le maximum de thé. On va cultiver du thé noir, du thé blanc, du thé vert et on va essayer de prospérer. Alors découvrons tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Une règle, voilà, une règle au format carré. On a des explications, on a des exemples, on a des illustrations, donc c'est assez simple à comprendre. On passe ensuite sur des planches de punch. Sur ces planches, on va avoir déjà dans un premier temps pas mal d'éléments à dé-puncher. On verra plus tard, donc c'est des contrats. On a de l'argent, on a des terres sur lesquelles on va pouvoir faire pousser le thé. On a des terrains qui vont permettre de créer différents niveaux, différentes altitudes. Et on a enfin le plateau, c'est un gros plateau qui représente le Sri Lanka et ses différentes régions. Hop, on va ouvrir le plateau. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va avoir différents terrains qu'on va pouvoir placer pour construire en fait le plateau. Ces terrains vont nous permettre, en escalier, en les superposant, de créer différentes altitudes puisque les thé que nous allons cultiver pousseront à différentes altitudes. Donc on va les placer soit selon notre choix ou dans certaines configurations. On va être amené à les placer d'une certaine manière. Donc par exemple, on peut voir ici qu'on va créer un niveau 0, un niveau 1 avec la première tuile et un niveau 2 avec la deuxième tuile. Pour vendre du thé, cultiver et vendre du thé, on va pouvoir commercer avec différents commerçants. Par exemple ici, je vais essayer de vendre 3 caisses de thé noirs aux commerçants numéro 1. Si j'y parviens, je vais gagner le bonus, c'est-à-dire soit 9 pièces, soit 3 points d'expérience, enfin 3 points de victoire qui vont me permettre d'avancer sur la piste de victoire. On voit qu'il y a des locaux en fait qui sont déconseillés. Il y en a 4, un pour chaque région. Les locaux en fait, ils vont nous octroyer des bonus. On va aussi avoir ici des bonus qu'on va pouvoir utiliser une fois pendant toute la partie. Et on va avoir ici des jetons qui vont nous permettre de rejouer une action gratuite pendant notre tour. C'est des jetons qu'on va pouvoir acquérir en développant en fait notre capacité à commercer. Ces jetons s'acquériront en augmentant sur cette piste de score. On a ensuite tout simplement des pièces puisqu'il nous faut forcément une monnaie pour commercer. L'argent est très important dans ce jeu. Donc on a des pièces de 1, on a des pièces de 2, on a des pièces de 5 et on a des pièces de 10. Il me semble que c'est des dirhams. On trouve ensuite les plantations de thé. A chaque fois qu'on va vouloir planter du thé, on va pouvoir poser une plantation de thé. Ces plantations vont être posées simplement comme ceci. La personne qui l'a posée pourra se mettre sur la plantation et y a posé sa couleur. Et on a ici une petite aide pour se souvenir du nombre de contrats qui existe dans le jeu. Et enfin cette petite théière qui est le jeton du premier joueur. Chaque joueur va disposer d'une couleur. On va avoir par exemple les bleus, les jaunes, les magentas et les magentas plus foncées. Donc on va avoir ici, tout ça c'est des feuilles de thé. Donc si je suis le joueur bleu, je vais commencer avec mes feuilles de thé bleues, etc. pour toutes les couleurs. On a également un petit bonhomme. Ce petit bonhomme il va nous permettre tout simplement de savoir qui on est. Donc par exemple je vais pouvoir me poser sur une plantation de thé et dire que je plante du thé. Voilà. Ici j'ai planté du thé, c'est ma plantation. Je vais pouvoir ensuite me déplacer pour planter du thé autre part. Et on va avoir également ces petits jetons qui vont nous permettre de demander de l'aide aux locaux et de pouvoir bénéficier de leur pouvoir. Mais également, tout simplement d'avancer sur la piste de score au fur et à mesure qu'on marquera des points. Le jeu va également se jouer avec des cartes. Donc chaque joueur au début de la partie va bénéficier de trois cartes. Il pourra en jouer une par tour. Toutes ces cartes bénéficient d'un double pouvoir. C'est à dire que on va pouvoir choisir de jouer soit le pouvoir du dessus, soit le pouvoir du dessous ou l'un des deux pouvoirs du milieu. À partir du moment où en tant que joueur on choisit de jouer le pouvoir du dessus, on va poser cette carte ici et tous les autres joueurs auront la possibilité s'ils le souhaitent de jouer le pouvoir du dessous qui ne me sera pas autorisé à moi. À chaque fois qu'un joueur joue, les autres joueurs jouent également. Il y a toujours la possibilité de ne faire aucune des deux actions, ni celle du dessus ni celle du dessous, pour faire l'une des deux actions du milieu, c'est à dire récupérer deux pièces ou se déplacer sur le plateau. Donc on voit qu'il y a pas mal d'options. Donc on peut planter du thé, on peut récupérer du thé, on peut choisir de signer un contrat par exemple, on peut choisir de développer ses compétences industrielles, on peut aussi décider d'aller voir les locaux et de leur demander de l'aide. Chaque joueur jouera également avec son propre plateau sur lequel il pourra mettre les éléments de sa couleur. Ici on a les plantations de qu'il sera susceptible de développer au cours de la partie. Alors pourquoi les mettre sur son plateau en début de partie ? Tout simplement parce que chaque slot que vous voyez ici, une fois vidé, lui permettra de passer des contrats. Admettons que je passe ce contrat, que je le réalise, je pourrais mettre mon slot ici, mais ensuite je serai dans l'obligation, et c'est ça qui relance forcément le jeu, de planter quelque part pour pouvoir débloquer un autre slot et continuer à passer des contrats avec les commerçants. On a donc également à cet emplacement là un endroit pour mettre les évolutions techniques. On a également, si on choisit la variante du jeu, la possibilité de mettre ici le bonus qu'on pourrait utiliser une seule fois par partie. On a notre petit porte-monnaie bien sûr, dans lequel on va pouvoir mettre toutes les pièces qu'on récupère et bien sûr évidemment le thé, puisque j'ai oublié de vous parler du thé, le thé qui en fait se présente comme ceci, comme des caisses. Alors tout simplement au niveau 0 on va faire par exemple du thé noir, au niveau 1 on va faire du thé vert, et au niveau 3, donc en fonction de la hauteur ici, de l'altitude à laquelle seront plantées les plantations, on va faire du thé blanc. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur Ceylan, le nouveau jeu de FunnyFox. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao !